Oh salut à toi fanboy Xbox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je souhaite te proposer de voir quelques belles pièces de ma collection première Xbox et on va commencer par des pièces qui sont pas extrêmement chères mais un peu moins communes qu'on voit moins souvent qu'on ne voit plus et je te propose de découvrir tout simplement un une boîte de cd qui est tout simplement une boîte de démo outrun 2 de la première Xbox et qui est pas si commun que ça j'avais réussi à le trouver à 5 balles une fois dans un cache et je me suis amusé tout simplement à récupérer une boîte en bon état ce que l'autre était complètement pété donc c'est des jeux qui sont assez faciles à trouver en boîte mais en version démo c'est pas forcément toujours simple donc ça se présentait comme ça on en avait quelques-unes des démos à l'époque et on avait donc rien de spécial à l'intérieur mais on en avait quelques-unes qui traînaient à une époque avec parfois des magazines des choses comme ça mais c'est vrai que c'est plus trop la génération de consoles où on a des démos et autres c'est un peu dommage parce que j'aimais bien parfois le format là d'avoir quelques petites pièces en version comme ça donc 5 balles la démo ça faisait un peu cher mais bon j'en ai jamais trop vu et je me suis dit pourquoi pas me choper ça j'avais racheté une boîte de cd de musique qui était au même format pour remplacer la boîte de celle là et donc voilà petite boîte outrun 2 version démo que je trouve assez sympa et on enchaîne tout simplement sur une version démo également de crazy taxi 3 voilà un jeu que j'ai en version japonaise que je vais vous montrer et comme vous pouvez voir c'est assez marrant les japonais parfois ont alors ce que je trouve très bizarre c'est soit les japonais ont eu la démo avant et après ont acheté jeu soit effectivement c'était vendu avec mais je vois pas trop l'intérêt de vendre une démo en plus du cd donc c'est assez marrant mais du coup voilà ça c'est une version jap assez cool aussi donc on peut voir des fois dans les dans les espèces de petites jaquettes on a aussi parfois des bouts de notice et donc c'est assez cool donc on peut voir que le cd c'est du coup la démo de crazy taxi à 3 logiquement si je me trompe pas oui c'est bien c'est bien le bon cd et donc on peut voir que c'est assez marrant parce que du coup c'est un peu des variantes et voilà il est japonais aime bien les démos enfin aimait bien les démos pourtant c'est pas une console qui a marché excellemment bien au japon concurrent de playstation forcément et donc je trouve ça assez cool donc rien d'extrêmement beau entre guillemets rien d'incroyablement beau mais assez fun assez cool de voir en fait c'est un petit peu exotique c'est pour ça que j'avais envie de faire partager cette vidéo avec des pièces comme ça qui sortent un peu de du commun quoi donc ensuite on enchaîne tout simplement donc par le jeu que j'avais réussi à avoir donc avec cette fameuse démo je ne sais pas comment ça se fait que la personne avait les deux en même temps et donc comme on peut voir je pense que ça se verra bien ici au niveau de la caméra c'est en fait tout pailleté c'est vraiment des un peu comme les les stickers qu'on avait dans les années 90 80 on avait parfois des des espèces de stickers comme ça ça existe encore un peu sur certains certains sur certaines séries j'ai une chante pokémon ou des trucs comme ça des cartes pokémon comme vous pouvez voir je trouve ça assez délire donc ça c'est une version de jap j'avais pas réussi trop à trouver dans des bons prix la version de crazy taxi 3 du coup en version européenne elle était assez cher donc on peut voir par contre c'est assez marrant ils ont repris exactement le même design que la démo et du coup assez cool donc je pense que le livret ça doit être quasiment le même que la version classique mais quand on dit que les jaquettes japonaises sont vraiment très belles donc pouvoir ici ntc c'est vrai que parfois les quatre japonaises sont vraiment un peu différentes mais vraiment très très jolie avec un style vraiment à part donc voilà c'est le but de cette vidéo c'est vous montrer un petit peu des pièces qui sortent un petit peu du commun puisque j'aime parfois voir les versions japonais je trouve qu'elles sont assez classe ensuite bon rien d'extraordinaire est vraiment quelque chose de très connu mais c'est des pièces que j'aime bien la version de la première xbox puisqu'il n'y a pas eu forcément énormément de pièces de ce style donc ça sera assez commun donc c'est le collector s'il n'y a pas eu tant collector que ça à ma connaissance c'est collector doom 3 qui était en fait une édition steelbook donc un fourreau plastique comme ça j'aime beaucoup ce format dit en commentaire ce que vous en pensez si vous aussi vous aimez ce style de format et là on peut voir un super steelbook en métal avec une espèce de gravure sur le dessus et en relief doom 3 voilà donc assez cool c'est vrai que ça c'était des gros jeux à l'époque et effectivement ils avaient mis la max et je trouve que c'est assez cool parce qu'il n'y a des masses des masses des petits collecteurs comme ça j'en trouve des fois j'essaie d'en choper mais il n'y en a pas des masses et je trouve que ça cartonne bien dans une collection première xbox bon ça c'est assez connu mais c'est vraiment des pièces que j'adore j'ai réussi à trouver celui-là en plus en pas trop mauvais état pas trop cher ça se trouve encore c'est pas c'est pas extrêmement rare mais des fois les prix augmentent un peu surtout que des fois ils voulaient vendre sans le l'espèce de jaquette plastique là et du coup c'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça claque vraiment d'avoir la version complète ensuite les fanboys on enchaîne pareil là c'est assez simple à trouver aussi mais c'est un dlc je trouvais ça assez cool à l'époque c'est d'avoir tes dlc en version physique donc c'est le dlc de doom 3 du jeu je viens de vous montrer et qui est tout simplement c'est pas extrêmement cher je trouve 5 enfin un peu plus on va dire maintenant ça doit être dans les 15 balles entre 10 et 15 balles si vous avez de la chance c'est plutôt dans les 10 euros mais voilà assez cool donc c'était le doom 3 résurrection of evil et on peut voir voilà c'est pas extraordinaire au niveau de la présentation mais ça a le mérite d'exister en physique et de pouvoir prolonger l'aventure doom 3 très très bon les papas de doom eternal et tout donc id software et un jeu que je sur kiffe voilà donc c'est pas des pièces parfois trop cher mais je trouve ça vraiment cool d'avoir des dlc parce que c'est peu commun sur cette génération console ensuite les fanboys une pièce que j'ai pu acquérir il n'y a pas longtemps j'ai pas eu le temps encore de déballer on pourra voir qu'elle est encore sous blister et c'est le chicago enforcer vous en avez peut-être jamais entendu parler c'est normal c'est une version ntc donc une version américaine c'est un jeu plutôt sympa de studio camco c'est un fps pas mirobolant mais assez cool une pièce qui coûte pas non plus une fortune sauf parce que malheureusement faut payer les frais de port mais on a voilà un espèce de fps un petit peu façon mafia quoi mais en en version xbox 360 xbox première génération pardon et comme les versions je crois qu'il y avait eu un mafia il semble sur la première xbox et du coup un jeu plutôt sympa et une pièce voilà que j'aime beaucoup dans ma collection parce que c'est vraiment c'est parfois des jeux qu'on connaissait pas du tout en version européenne donc et j'aime beaucoup la jaquette qui est assez sympa donc voilà à voir quand je pourrais le déballer et essayer ensuite les fanboys on enchaîne sur une pièce aussi pas extrêmement rare assez commune mais c'est enfin que tous les collectionneurs n'ont pas forcément c'est la double édition de did or alive 1 et 2 donc des jeux qui n'existaient pas à l'époque de la xbox première génération donc c'est un peu des espèces de remaster et j'aime beaucoup donc c'est une version fourreau double fourreau cartonné voilà did or alive ultimate c'est une collection un peu comme à l'époque de la de la de la version double pack sur gta 3 eva city a serait que j'aurais pu la mettre je voulais pas présenter ce qu'elle était vraiment trop commune mais c'est là c'est des versions un peu moins communes je trouve on en voit certains collectionneurs en ont donc quand on l'ouvre on a le disque 1 et le disque 2 d'ailleurs j'ai eu la chance d'avoir le bien encore sous fourreau et du coup c'est vraiment assez sympa de voir ce que le did or alive 1 était un peu moins joli à l'époque un peu plus cubique et là on a vraiment deux versions un petit peu romanier d'ailleurs le je peux vous conseiller aussi le 2 il a le 1 et le 2 dans cette version là ont super bien vieilli et donc là je peux vous ouvrir ce que celui-là est pas sous blister donc très très sympa et vraiment ça claque de voir did or alive en version comme ça bon j'ai pu les tester en démat mais je trouve qu'en version un petit peu remasterisé comme ça sur la première xbox c'est vraiment incroyable donc de la team ninja les papas de ninja gaiden et donc voilà une version fourreau carton alors des fois vous pouvez toucher moins cher quand ils sont pas qu'ils sont pas super bon état parce que malheureusement le carton de sa vieille mal mais assez content moi d'avoir cette version là et en bon état avec deux très bons jeux de la licence d'euro live ensuite les fanboys je vous présente le alter eco qui existe aussi donc il ya à part le chicago pour l'instant en force heures au pardon chicago en force heures on a des jeux en version européenne comme celui là il existe aussi en version européenne mais j'ai voulu le choper aussi dans cette version j'espère qu'on verra bien la caméra on a une version un petit peu un petit peu style sur le devant un petit peu style métal comme ça un petit peu métal avec des dégradés un petit peu nacrés et je trouve que la jaquette est extrêmement belle donc celui-là c'était ntc donc c'est une version américaine et très bon jeu d'ailleurs un petit peu métroïde métroïde like et un jeu que je peux vous conseiller j'en avais déjà peut-être parlé dans des achats à l'époque pour les versions classiques mais je trouve que voilà cette version là est une très belle version avec une super jaquette et qui envoie du lourd dans une petite collection ensuite les fanboys on enchaîne sur encore du classique alors moi j'ai un doute je crois peut-être qu'il faut que je revérifie peut-être que je vous mettrais des screenshots sur les côtés ou des petits des petits parties avec du gameplay et si je vois des infos en plus je vous les mettrais dans la vidéo puisqu'en fait je crois peut-être celui-là aussi j'ai pas fait gaffe il me semble qu'il ya peut-être un fourreau plastique aussi qui existait voilà mais je trouvais voilà c'est dommage qu'on en ait moins des versions comme ça un peu collector même si c'est juste un collector simple on va dire sur un steelbook quoi il ya encore pas mal de steelbook qui existe mais je veux dire à l'époque c'était voilà des gros jeux ils avaient toujours un steelbook maintenant c'est des versions collector assez cher pourrait faire juste un steelbook assez propre un peu plus cher mais qu'on puisse acheter pour une poignée d'euros et donc là on aura donc à l'intérieur on a complètement un revêtement plastique qui change et tout et donc c'est assez sympa voilà donc ça c'est pareil c'est du classique ça vaut pas une fortune les fanboys mais je trouve que dans une collection c'est toujours sympa voilà d'avoir une version un peu différente de ce qu'on peut trouver sur toutes les étagères ensuite les fanboys on enchaîne tout simplement du coup sur un autre dlc du coup du pack de karty multijoueur je crois que j'avais acheté les deux en même temps un mec qui faisait un lot est très content aussi de posséder donc ce pack de multijoueur donc je ne sais pas si on peut l'installer sur la console et il jouait quand même en local j'ai pas fait l'essai les amis j'ai pas tout testé mais voilà très content si de posséder cette version ça c'est des pièces donc moi c'est des belles pièces parce que c'est en fait tout simplement des pièces qu'on peut retrouver facilement mais tout le monde ne pense pas acheter ou que tout le monde n'a pas la connaissance de l'existence de ces pièces là et donc sachez qu'en tout cas si vous aimez bien la première xbox il existe parfois un peu des variantes ou des choses comme ça qui sont sympas à posséder pour les collectionneurs de belles pièces en physique bien sûr est donc assez sympa hâte de voir un de ces jours si ça passe encore en version installée sur le sur le disque dur ensuite les fanboys on enchaîne sur une version que j'ai chopé il n'y a pas longtemps c'est tout simplement broken sword donc broken sword c'est un jeu assez connu c'est les chevaliers de baphomet et comme vous pouvez voir en version pâle et je crois que c'est une version anglaise d'après ce que j'ai compris bizarrement même en version européenne on n'a pas la même jaquette lance la jaquette européenne du moins française elle est toute bleue on voit les personnages un peu en fond mais je trouve que cette version là en version couleur largement plus belle on a ici un petit logo elite je sais pas pourquoi et du coup voilà assez cool donc c'est pas une grosse différence sur sur la jaquette mais c'est une belle pièce je trouve voilà ce que l'autre est un peu un peu tristounette et je trouve que cela fait un peu style film des années 70 tout ça ou 60 même voilà et je trouve que la jaquette beaucoup plus jolie que l'original donc là c'est broken sword the sleeping dragon d'ailleurs ce n'est pas du tout le même titre que la version française forcément mais broken sword c'est pas du tout les titres en version europe ensuite fanboy une un jeu peut-être que je vous ai déjà parlé en achat ou en belle pièce mais que j'avais vraiment envie de vous présenter c'est une pièce que j'ai pas encore ouverte mais pourquoi je vous la présente parce que alors déjà c'est un jeu qui ntc donc version us et qui est assez peu commune pourquoi parce que dedans on a une swing track du jeu et c'est très très peu commun à ma connaissance sur la première xbox d'avoir en fait un cd donc une track c'est les musiques du jeu sur cd et j'avais vers cette version là toute neuve parce qu'en fait et ben il y avait le sujet j'étais sûr qu'il y avait le cd dedans parce que vous défendez ce jeu mais sans cd c'est assez peu commun je vais pas payer une fortune en plus ce jeu mais alors le jeu est très sympa c'est un espèce de resident evil like en plus et je me suis dit que pour l'avoir un peu plus je crois il était à 5 ou 10 euros plus cher j'étais sûr en scellé de l'avoir avec le la soul track sinon j'ai pas de chance si j'ai pas une version complète sous blister mais je pense que c'est je pense voilà que c'est que c'est une version forcément complète et donc un très bon jeu que je vous conseille un jeu de chez interplay voilà et et donc je l'ouvrirai un jour quand même pour voir cette fameuse son pack ensuite les fanboys je vous montre une version qui est une fake et vous allez me dire quoi comment ça t'as une fake dans ta collection et oui je vais vous montrer je vous dupe un petit peu mais c'est une version qui existe en fait en version européenne donc quand on l'ouvre à l'intérieur on peut voir que c'est une version ninja black et en fait c'est une édition classique puisque en fait la vraie jaquette c'est une version européenne et la vraie jaquette que je vais vous montrer elle est là donc ça c'est une jaquette que j'ai acheté avec un mec qui faisait des impressions qui est plutôt de bonne qualité elle n'est pas parfaite mais bon j'avais fait ça je crois 5 balles et en fait vous voyez on a une version ninja black pas très belle en fait je trouve que les versions classiques sont pas ouf et donc c'est une version à la base américaine les ninja black avec cette grande jaquette mais du coup j'ai un peu triché parce que voilà j'adorais vraiment cette jaquette complète donc du coup c'est écrit en anglais en américain mais du coup voilà j'ai quand même pu acquérir en fait c'est parce que les versions ninja black américaine sont assez bon assez peu commune et parfois un peu cher et pas du tout à juste titre parce que on a des versions européennes pas extrêmement cher que vous pouvez choper mais voilà j'ai trouvé que dans une collection ça faisait sympa d'avoir la jaquette américaine pour pas trop cher finalement donc si ça vous dit aussi d'avoir cette version là sachez que parfois vous pouvez trouver des personnes qui vous refont des jaquettes version entre guillemets américaine ou autre ensuite les fanboys il nous reste un avant dernier jeu et un jeu que je trouve extrêmement bon j'ai pas le temps de finir non plus mais c'est le jade empire en édition limitée voilà il existe la version classique la version édition limitée à une version un petit peu métallisée comme ça un peu comme le alter echo que je vous ai montré et je trouve ça extrêmement joli voilà je le jeu est très bon en plus de chez bioware papa de mass effect et je trouve la jaquette extrêmement belle donc à l'intérieur il n'y a rien d'extraordinaire il me semble que c'est les mêmes le même stuff que sur la version originale classique mais voilà la version alors peut-être qu'il ya des choses en plus sur le cd mais en tout cas la jaquette feront la diff avec ce côté un petit peu métallique quand c'est un espèce de 2 2 d'aluminium mais pas trop trop brillant et du coup je trouve ça assez cool c'est pareil ça coûte pas une blinde les amis mais c'est un peu moins commun là et je trouve que dans une cc c'est le style de boîte que je mets un petit peu en avant sur ma collection je trouve que c'est assez sympa d'avoir des variantes comme ça qui changent un peu et ensuite les fanboys on arrive déjà à la fin de cette vidéo avec une pièce complètement hallucinante pourquoi pas c'est encore une pièce japonaise voilà ntsc j qui est donc le gulti rigis gulti glir xx reload un très très bon jeu de baston style 2d mais genre un pixel parfaite c'est juste magnifique et vous allez me dire bah oui mais qu'est ce qu'elle a de différents bah c'est qu'en fait les japonais cd ouf et j'adore donc déjà les jaquettes sont vraiment très belles mais vous allez voir la subtilité du truc c'est qu'en fait il y à à l'intérieur une possibilité d'ouvrir du coup en grand le fourreau cartonné et du coup on a la possibilité de pouvoir le poser ici en fait attendez je fais le montage parce que celui là je pense qu'il n'a pas été monté mais je vous fais un petit exemple en direct attendez j'essaie de voir si je peux le faire correctement voilà en fait c'est un support c'est complètement ouf c'est un support ici vous pouvez avoir en fait du coup c'est un calendrier qui est totalement dépassé mais je crois qu'il y avait 2005 2006 et comme vous pouvez voir c'est assez joli d'avoir en fait ce support comme ça c'est excellent enfin moi je trouve que le truc est assez cool donc c'est assez peu commun ça les habits c'est vraiment des versions très très sympa en version ultime en version jab d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu un peu mieux les logos et donc on peut voir voilà c'est hyper beau c'est hyper travaillé c'est un peu là un peu voilà comme de la bd et à l'intérieur du coup on a un fourreau ici voilà donc le jouet en parfait état forcément ce qu'il est dans le fourreau plastique mais voilà donc très belle jaquette aussi après le reste je pense que c'était des versions qui étaient vendus aussi en version un peu classique comme ça mais je trouvais que cette version là avec cette espèce de petit fourreau donc c'est un fourreau qui est fermé par le bas et du coup on a ce côté là qui s'ouvre et tout et je trouve ça assez hallucinant les jabs sont vraiment des trucs sympas bizarrement on n'a pas eu ça trop en europe c'est un peu dommage que ça mettait en avant un peu le jeu et ça reste des très belles pèces de collection voilà les fanboys je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous c'était xbox man salut si tu aimes cette vidéo fanboy xbox like et abonne toi